Et le compte à rebours est lancé pour les dix prétendants au titre de Mister Tahiti 2024 représenté ce matin à les candidats montrant sur la scène pour la soirée d'élection le 5 octobre. Un titre qui doit surtout incarner un ambassadeur du Finnois selon les organisateurs Thomas Chabrol et Heimanou Ammanou Thaï. Ils sont prêts à briller sous les feux des projecteurs et se dévoiler sur les réseaux sociaux. Les dix candidats au titre de Mister Tahiti 2024 entrent en scène avant la grande soirée d'élection prévue le 5 octobre. Ils ont entre 20 et 35 ans et sont originaires de Tahiti, de Bora Bora ou encore des marquises ou des australes. Les organisateurs sont fiers du CRU 2024. La Polynésie est faite de différentes cultures. Aujourd'hui vous avez des Tahitiens, vous avez des Asiatiques, vous avez des Poupa, vous avez des Demis. Et aujourd'hui pour moi, sortir un bon club Mister Tahiti, c'est pouvoir répondre à la demande de toute une population. Qui sera le prochain ambassadeur du Fénoua ? Les candidats ont deux mois pour récolter les votes du public. Entre les répétitions, la vie de famille, la préparation physique et les rendez-vous avec les partenaires, le planning est chargé. Le prochain Mister Tahiti peut être célibataire, marié et même père de famille. Les critères de sélection sortent des codes habituels des concours de beauté. C'est un défi qui a été imposé puisque c'est ma femme qui m'a poussé à m'inscrire. Et oui, le planning, travail, maison, vie de famille, c'est pas si facile. Mais c'est quand même une force en soi d'avoir cette famille à côté de toi. Parce que c'est aussi pour moi la forme de soutien la plus puissante qui puisse exister. Parmi ces dix années, certains avaient déjà songé à concourir sans vraiment se lancer dans l'aventure. Cette fois, les voilà engagés pour défendre des valeurs et des objectifs personnels. Famille, santé, protection de l'environnement, ils ont tous en chacun d'eux un défi à relever. Une quête de masculinité pour être bien dans leur corps et dans leur tête. Depuis l'an dernier, j'étais à 122 kilos. Je me sentais mal aussi dans ma peau. Et du coup, je me suis dit, ok, là, il ne faut plus que j'exagère. Je me suis mis dans une salle de sport, une salle de muscu. J'ai pris un plan nutritionnel et un coaching aussi. Ensemble, cette équipe se lance dans le bain de l'aventure Mister Tahiti. Le thème de la soirée cette année est la navigation. Les premiers éléments seront dévoilés au fur et à mesure via divers ateliers tout au long de leur préparation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !